Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de zone de combustion des graisses, de sommeil des 5000 pas et non des 10 000 et de niveau d'attractivité ou de séduction chez les jeunes adolescents et les jeunes adultes. Alors le premier sujet, c'est la zone de combustion des graisses. Donc c'est selon une étude menée par l'ICAN School of Medicine au Mont-Siné. Donc la meilleure fréquence cardiaque pour brûler des graisses varie d'un individu à l'autre et ne correspond pas souvent à la zone de combustion des graisses indiquée par les machines de sport commerciales. Donc j'imagine que vous comprenez un petit peu de quoi ça parle. C'est-à-dire, alors les machines de sport commerciales, c'est quoi ? C'est les machines que vous pouvez trouver de type cardio, vous savez, avec les poignées, avec les surfaces un peu métalliques là, où vous devez poser vos paumes de main dessus et ça va vous donner le rythme, votre fréquence cardiaque. Et donc du coup, l'interpréter avec une certaine précision pour vous dire là vous brûlez plutôt des graisses, etc. Alors, vous pouvez retrouver ça également sur les montres connectées, qui me semblent être plus précises, étant donné les autres caractéristiques qu'elles vont prendre en compte. L'âge, le rythme, le suivi du sommeil, le rythme, comment on appelle ça, la variabilité cardiaque, etc. Enfin, il y a beaucoup plus de paramètres, alors pas sur toutes, mais sur les plus pointus. Donc les chercheurs suggèrent que les tests d'exercice clinique, qui mesurent la réponse physiologique d'une personne à l'exercice, pourraient être plus utiles pour atteindre des objectifs de perte de graisse. L'étude a utilisé une approche basée sur l'apprentissage automatique qui a été publiée dans la revue Nutrition, Métabolisme et Cardiovascular d'Isis. Et donc, les machines de sport proposent souvent une zone de combustion des graisses basée sur l'âge, le sexe et la fréquence cardiaque. Cependant, cette zone recommandée n'a pas été validée. L'étude a révélé une différence moyenne de 23 battements par minute, ce qui est pas mal, c'est beaucoup, quoi, entre la fréquence cardiaque mesurée et celle prédite. Les chercheurs envisagent maintenant d'étudier si une prescription d'exercice plus personnalisée entraîne une plus grande perte de poids et de graisse. Toutes ces choses-là, de toute façon, c'est très... Bon, je sais que zone de combustion des graisses, on aime bien voir ça quand on s'entraîne, c'est bien, mais que ce soit ça, que ce soit les balances, vous savez, connectées avec impédance-mètre et tous ces trucs, essayez de les voir plutôt comme des tendances, plutôt que des valeurs absolues. Bon nombre d'entre vous m'avez envoyé des mails en me disant « Sur ma balance, ça me dit 12% de gras ou 17% de gras, tant de machin... » Et ça peut un peu conditionner votre journée dans les bons comme dans les mauvais... D'une bonne ou d'une mauvaise façon, en fait. C'est-à-dire que la personne va se peser, elle aura beau avoir perdu du poids ou perdu du gras ou quoi, si sa machine lui dit qu'elle en a pris, ça va la démoraliser. Et ça, on n'est pas très précis avec ce genre de balance. Encore une fois, c'est très facile derrière de dire « Bon, vous voyez, vous avez X% de graisse, moi j'ai un programme pour vous, moi j'ai... » Mais ce qui marche réellement, c'est l'espèce de rayon X, je ne sais pas comment on appelle ça, dès que ça scanne pour le taux de gras, pour même voir la masse musculaire, la masse grasse, le taux de gras viscéral et le taux de gras sous-cutané. Ça, c'est précis, mais bon, ce n'est pas accessible à tout le monde. Déjà, c'est que dans des centres spécialisés, j'imagine. Et puis, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Parce que toutes ces valeurs, le fait de le savoir ne va pas vous rendre plus sec ou moins sec. Ça ne changera rien, en fait. C'est juste des données et d'essayer de voir d'une mesure à l'autre si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Mais j'ai envie de vous dire, le meilleur truc, c'est le reflet dans le miroir, surtout quand on fait de la muscu. Le tour de taille quand vous enfilez votre jean préféré. Enfin, toutes ces choses-là sont quand même significatives. Ça se voit, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher au rayon X, ça se voit. Et cette zone de combustion des graisses, ça a été initiée il y a quelques années. Alors, c'est bien avant les montres connectées. Il y avait une mode pendant une période où les gens couraient ou faisaient leur sport, vous savez, avec l'espèce de cerceau qu'on met autour de la poitrine, là, qui prenait le rythme cardiovasculaire. C'est les ancêtres des montres connectées. J'en ai eu une, d'ailleurs, il y a quelques années. On avait un espèce de cardiofréquence mètre, en fait, qui était mis autour de la taille, juste sous les pecs. Et ça prenait les battements cardiaques. Et on avait une interprétation sur la montre. Et on pouvait se dire, OK, en faisant un petit calcul, se dire, nous, on est plutôt en zone de combustion des graisses quand on est temps. Donc, il faut rester dans cette zone-là, etc. Je crois que ça a tendance à revenir un petit peu en ce moment, ces histoires d'entraînement en zone 1, zone 2, etc. Bon. Cardio, basse intensité, ça aide à perdre du gras. Muscu, ça aide à prendre du muscle. Le muscle brûle plus de calories quand il est là que quand il n'est pas là. Donc, il y a quand même des tendances qui font que si on fait le job, ça ira dans le bon sens. Il n'y a pas de façon de prendre du muscle qui rendrait gras, en fait. Puisque, logiquement, si tous les autres paramètres restent pareils, et les mêmes habitudes restent pareilles, plus on a de muscle, plus on brûlera du gras, habitude égale. Donc, faire de la musculation, c'est bien. Faire du cardio, basse intensité ou moyenne intensité, c'est plus que raisonnable. Tout ce qui rentre après dans trop de détails, etc., c'est du bullshit, en fait. C'est de la branlette intellectuelle, je vous le dis honnêtement. En fait, on tombe dans la, comment on appelle ça, pas la restriction, mais imaginez-vous aimer un sport en plein air, peu importe, l'escalade, et de vous dire, je vais arrêter parce que finalement, ça ne brûle pas suffisamment de gras. C'est quand même stupide, alors que c'est une activité physique de loisir plaisante. C'est, enfin voilà, quoi. Ensuite, deuxième article, irrégularité du sommeil et microbiote. Donc, une nouvelle étude publiée dans The European Journal of Nutrition révèle que les irrégularités du sommeil sont associées à la présence de bactéries nocives dans l'intestin. Donc, petite parenthèse, on savait que l'alimentation conditionnait le microbiote intestinal, donc les bactéries, toute la petite populace qu'on a dans le système digestif. Donc, une mauvaise détériore, une bonne améliore, et il n'y a pas de mauvaise qui améliore et de bonne qui détériore, sauf si on a une pathologie X ou Y. Mais, globalement, si vous mangez que de l'alimentation ultra transformée et riche en mauvaise graisse, etc., vous allez vous retrouver avec un microbiote de mauvaise qualité. Et si vous mangez une alimentation riche en fibres, riche en probiotiques, type aliments lactofermentés, fermentés, etc., vous allez vous retrouver avec un microbiote plutôt en bon état. On savait également que le sport avait un impact, c'est-à-dire que l'activité physique et le sport avaient un impact sur le microbiote. Un impact positif, sauf si chez les sportifs de l'extrême, où là, il y a des effets aigus. On sait aujourd'hui que le sommeil pourrait avoir un effet aussi. Donc, mené par des chercheurs de King's College de Londres et de Zoé, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, Zoé, mais c'est l'acronyme de quelque chose. Cette recherche est la première à établir des liens entre le jet lag social, donc décalage de l'horloge biologique due à des variations de sommeil entre jours de travail et jours de repos, et la qualité de l'alimentation, l'inflammation et la composition du microbiote intestinal. Ce qui veut dire que, malheureusement, pour les personnes qui travaillent de nuit, le travail de nuit, moi je continue à maintenir que ça devrait être une période de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas viser à faire sa carrière en travail de nuit. Je sais qu'il y en a qui travaillent de nuit actuellement, qui m'écoutent. Essayez de vous dire qu'il faut que ça ait une date de fin, ça. Parce que, en fait, ça réduit l'espérance de vie, tout simplement, ça conduit à une moins bonne santé, vous ne voyez pas la lumière du jour, c'est antiphysiologique. Il y en a qui ont même proposé d'éliminer pour la santé le travail de nuit, c'est-à-dire de garder uniquement le travail réellement obligatoire, donc les services d'urgence, etc. Mais sinon, tous les autres, les travails d'usine et tout, d'essayer de réduire ça, quoi. Donc le docteur Wandi Hall, auteur principal de l'étude, souligne que même des petites variations dans les horaires de sommeil peuvent influencer la composition bactérienne de l'intestin. Certains de ces liens pourraient être dus à des différences alimentaires, mais d'autres facteurs restent à identifier. L'étude a également montré qu'un décalage de seulement 90 minutes du milieu du sommeil peut entraîner des variations dans la composition du microbiote intestinal. Alors, 90 minutes, c'est pile, enfin pile, c'est à peu près la durée d'un cycle de sommeil. Pour rappeler, un cycle de sommeil, c'est le passage par plusieurs phases. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, éveil, etc. Avec une autre appellation qui pourrait être sommeil lent léger, lent profond, paradoxal et éveil. Bon, et ces cycles-là durent en moyenne, enfin un cycle dure en moyenne 90 minutes. Et les phases à l'intérieur du cycle ont un ratio qui diffère en fonction du moment de la nuit. En début de nuit, on a plutôt du lent profond. En fin de nuit, on a plutôt du paradoxal. Enfin, on les a tous à chaque fois, mais le ratio devient plus important en paradoxal en fin de nuit et en profond en début de nuit. De plus, le jet lag social est associé à une moindre qualité de l'alimentation, une consommation accrue de boissons sucrées, une diminution de la consommation de fruits et de noix. Ces habitudes alimentaires peuvent influencer directement l'abondance de certaines bactéries dans l'intestin. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, on voit que le sommeil, par effet rebond, détériore l'alimentation, les choix alimentaires qui, par effet rebond, détériorent le microbiote. Et il y en a qui diront, finalement, c'est de la nutrition, puisque si on a une bonne volonté, on peut se restreindre à bien manger même si on travaille de nuit. On ne se rendra pas compte que le travail de nuit conduira à avoir de moins bons réflexes au niveau de l'alimentation. Et surtout, les décalages horaires, même petits, des décalages d'horaires, un cycle de décalage, par exemple, si vous couchez 90 minutes plus tard, ou vous vous levez 90 minutes plus tôt, peu importe, si vous vous déréglez, en fait, par rapport à un rythme qui vous convient, ça peut perturber ça. Et on le voit, en fait, que souvent, quand on manque de sommeil, on a tendance à chercher à compenser autrement, et l'alimentation en fait partie. Je l'expliquais récemment, mais c'est vrai que ce qu'on appelle la volonté, c'est comme une jauge qu'on rechargerait en début de journée. C'est-à-dire qu'on rechargerait dans la nuit, et on commencerait à épuiser en début de journée, et on arriverait en réserve en fin de journée. La problématique, c'est quand on manque de sommeil ou quand on est sursollicité durant la journée, qu'on doit fortement résister à plein de tentations, cette jauge de volonté va diminuer. Et à chaque fois qu'on doit résister, par exemple, à un croissant au travail, à une barre chocolatée quand on passe devant un distributeur, à une part de dessert en plus, etc., on est soumis à l'épuisement de la volonté. Alors, si vous avez une bonne nuit de sommeil, votre jauge de volonté, elle est pleine. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez passer l'intégralité de votre journée avec une volonté suffisamment pleine pour résister à toutes les tentations, et donc passer des journées correctes. Si vous démarrez la journée avec une jauge de volonté qui est déjà à moitié épuisée, eh bien, vous allez peut-être résister au croissant, au petit déjeuner et à la pause de 10h au boulot, mais à partir de midi, vous allez vous retrouver à avoir envie de prendre une deuxième part de dessert, ou une deuxième part de je-sais-pas-trop-quoi, ou à tomber dans le pot de mayonnaise à la cafétéria, etc. L'après-midi, ça va être pareil, le soir, encore pire. Donc, c'est possiblement en ça que le manque de sommeil détériore l'alimentation. C'est tout simplement parce qu'on a du mal à se raisonner, parce qu'on manque d'énergie, et qu'on essaye de le compenser. On a plus de difficultés à résister à la tentation, et le manque de sommeil, étant donné que c'est aussi un manque d'énergie, on se ressent moins énergique, instinctivement, à cause de cette alimentation ultra-sucrée et tout, on va se tourner vers ce genre d'aliment pour essayer de se remettre un coup de fouet, parce qu'on a du mal à raisonner logiquement. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à la nourriture. Enfin, si, je crois fortement à la nourriture, à l'alimentation instinctive, et elle mène à l'obésité, en fait. Puisque ceux qui vous vendent les aliments qui rendent obèses, parce qu'il y a des aliments, oui, qui rendent obèses, contrairement à ce que certains pourraient vous dire, il y a effectivement des aliments qui vous conduisent à l'obésité par des facteurs psychoactifs, on va dire. C'est-à-dire que ça va vous... Ouvrez un paquet de chips, ouvrez un paquet de bonbons bien connus, vous allez voir s'il n'y a pas un effet addictif et un effet pro-obésité là-dedans. Eh bien, ce qui va se passer, je ne sais plus où je voulais en venir, c'est que oui, instinctivement, vous me lâchez dans un supermarché, moi, instinctivement, vu que j'ai la connaissance de tous ces produits transformés, je vais me tourner vers ce que j'ai... Si on me dit, écoute tes instincts, va vers ce que tu aimes le plus. Je n'irai pas vers une tomate ou une courgette, en fait. Ça, il faut être capable de le reconnaître. Et en tout cas, si nous, on n'est pas capable de le reconnaître, le marketing et l'industrie agroalimentaire a été capable de le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on a des produits hyper attractifs. La nourriture instinctive, ça marchait... Et instinctive et bonne pour la santé, ça marchait à une époque où l'homme n'avait pas retouché la bouffe. Aujourd'hui, une alimentation saine et instinctive, c'est un faux instinct. C'est une alimentation instinctive avec des barrières où on se met quand même, on se protège quand même de certains rayons. Donc, c'est instinctive en se mettant des œillères sur certains rayons. Je ne sais pas si vous avez... Vous voyez la différence, quoi. Donc, ça veut dire quoi ? Vous avez envie de sucre, vous vous tournez vers un fruit et pas vers des chocobons. Vous avez envie d'un goût salé, vous vous tournez vers un morceau de viande, de poisson, des œufs et pas vers des chips. Voilà. Bon, sujet suivant. Les dangers de... Non, le nombre de pas quotidiens pour une meilleure santé. Alors, c'est marrant parce que... On en parlera ensuite, mais les gros titres ne mettent pas... Les gros titres des journaux populaires, qui n'est pas ce que je vais vous lire là, mais n'en tirent pas la même conclusion, ou alors ne mettent pas les mêmes choses aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'ils vont mettre l'effet waouh au tout début de l'article, donc technique de base, et en bas, ils vont mettre la nuance ou le truc qui fait moins sensation. On va en parler. Donc, selon la plus grande analyse jamais réalisée sur le sujet, le nombre de pas à marcher chaque jour pour observer des bienfaits sur la santé est inférieur à ce que l'on pensait précédemment. L'étude publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology révèle qu'au moins 3967 pas par jour commencent à réduire le risque de décès toutes courses confondues. Commence à réduire. Commence à réduire. Retenez bien ça. Et 2337 pas diminuent le risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires. Cette analyse portant sur 226 889 personnes issues des 17 études différentes à travers le monde montre que plus on marche, plus les bénéfices pour la santé sont importants. Chaque augmentation de 1000 pas est associée à une réduction de 15% du risque de décès. Et 500 pas supplémentaires réduisent de 7% le risque de décès par maladie cardiovasculaire. Les chercheurs dirigés par le professeur Massige Banak n'ont pas trouvé de limite supérieure aux bienfaits de la marche. Ils soulignent que mettre 4000 pas par jour peuvent significativement réduire les décès. N'ont pas trouvé de limite supérieure. Donc il y a une limite inférieure. On pourrait dire 2237 pas pour commencer à avoir des effets. Il n'y a pas de limite supérieure. C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup qui vont se dire c'est bon, tu fais 2300 pas, ça suffit. Non. Ça suffit pour quoi, en fait ? Ça suffit pour ne pas mourir prématurément à 40 ans, peut-être. Mais ils disent bien, je vous le répète. Moi, en fait, ce que je lis là-dedans, c'est que plus on en fait, mieux c'est. Là où certains, ils verront le moyen d'en faire moins. Alors l'idée des 10 000 pas, dites-vous une chose, c'est que les 10 000 pas, déjà, c'est du fake. Le 10 000 pas par jour, quand on dit aux gens, on recommande aux gens de faire 10 000 pas, c'est du bullshit, c'est des conneries. Ça ne veut rien dire. Et c'est au début du 20e siècle, ou je ne sais plus si c'était au début ou au milieu du 20e siècle, c'est un vendeur de podomètres qui a dit aux gens, qui s'est associé, je ne sais plus, avec un médecin ou je ne sais plus trop quoi, et ils ont défini que 10 000 pas, c'était bien pour la santé, sauf qu'en l'absence de smartphone et de monde connecté, comment vous savez que vous faites 10 000 pas ? Ah, et il arrive avec son podomètre à vous vendre. C'est un peu du vendez-moi ce stylo du loup de Wall Street, vous savez, il faut faire 10 000 pas, il faut faire 10 000 pas, oui, mais comment je sais pour savoir ? Moi, je me rends un podomètre, bim, voilà. Et donc, du coup, vous l'achetez et vous enregistrez le gars. Et puis, 10 000 pas, c'est joli, c'est beau, c'est un chiffre rond, etc. À mon avis, il fallait trouver un truc qui soit légèrement supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la sédentarité était moindre, c'est-à-dire que peut-être, il est probable que les 4 000, 5 000, voire 6 000 pas par jour étaient quotidiennement faits par presque tous les adultes en activité et qu'aujourd'hui, on n'ose même pas regarder le nombre de pas qu'on fait sur son smartphone ou quoi, bien qu'on ne l'ait pas sur nous tout le temps, mais parce que c'est ridicule, quoi. Et donc, n'oubliez pas que ces choses-là, quand on vous donne des trucs rassurants, c'est toujours les limites basses. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui un petit peu à tous ceux qui vous proposent des programmes qui vous semblent beaucoup plus faciles, qui vous caressent plus dans le sens du poil, c'est que ce sont des gens qui se battent sur les limites basses. Et les limites basses, c'est pour éviter la carence, quoi. Ce n'est pas pour être dans l'optimal. Il y a une différence entre ne pas être en carence et faire ce qui est optimal. et progresser même. Voir ce qui est au-dessus de l'optimal, qui est pas la surcompensation, mais vraiment commencer à améliorer. Parce qu'il y a se maintenir en bonne santé et améliorer, essayer d'aller au-delà, par exemple, de la santé de nos pères et grands-parents, quoi. D'essayer d'améliorer ça. Donc, il y a une bonne santé équivalente à nos parents ou une bonne santé augmentée par le fait qu'on sait plus de choses sur les bons comportements à avoir. et on essaye d'aller au-delà de ce qu'on pensait être une bonne santé une génération avant la nôtre. Donc, retenez plutôt, chaque augmentation de 1000 pas est associée à une réduction de 15% du risque de décès et 500 pas supplémentaires réduisent de 7% le risque de décès par maladie cardiovasculaire. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'interprète, en fait. C'est pas... Faut en faire moins, finalement. Plus besoin d'aller marcher en en faisant... Dessayer d'en faire moins, de toute façon, ça ne sent pas bon, quoi. Alors, donc, les dangers de ne pas être attractifs ou athlétiques au collège, donc pas beaux. En fait, les dangers de ne pas avoir un joli visage, de ne pas être beau et jugé beau ou bel par l'inconscient collectif des ados ou athlétiques. Donc, au collège... Alors, je ne sais pas au collège si ça veut dire collège... Ah ben si, c'est aux Etats-Unis, donc ce n'est pas le même niveau scolaire que chez nous. Donc, une étude récente menée par l'Université Florida Atlantique révèle que la vie est plus difficile pour les adolescents qui ne sont ni attractifs ni athlétiques. Donc, ils sont moches et gros, en gros. Ce qui est... Ils disent les mots comme ça, mais les mots crus, ça serait ça. Puisqu'on va voir que ces mots crus existent encore aujourd'hui. Ces jeunes deviennent de plus en plus impopulaires au fil des années scolaires, entraînant une augmentation de leur solitude et de leur consommation d'alcool. Contrairement aux stéréotypes, les pénalités sociales liées à un manque d'attractivité ou d'athlétisme ne sont plus spécifiques au genre. Les garçons et les filles subissent les mêmes conséquences en termes d'impopularité et de problèmes d'ajustement découlant de ces manques. Donc, ça veut dire que peut-être que par le passé, le niveau athlétique était plutôt réservé aux garçons et attractif était plus auto-réservé aux filles. Aujourd'hui, il faut que tout le monde soit canon et athlétique. Donc, Brett Lawrence, PhD, quoi. Auteur principal de l'étude, souligne que l'impopularité croissante est la clé pour comprendre pourquoi ces jeunes développent des problèmes de comportement. L'étude, qui a inclus 580 élèves de collèges âgés de 10 à 13 ans, suggère que malgré les messages publics sur l'acceptation de soi, le monde social des adolescents reste impitoyable. Donc, l'acceptation de soi, ça va pour les adultes, peut-être, avec une bonne thérapie. Mais comment vous voulez vous accepter dans un monde où... Enfin bon, le monde social des adolescents reste impitoyable. C'est ça qu'il faut retenir. Les chercheurs recommandent aux enseignants de modifier les normes en classe et aux parents de favoriser des amitiés solides pour leurs enfants afin de lutter contre la solitude. Il est vrai qu'il n'y a aucune arme aussi forte que l'amitié quand on est au collège, lycée, tout ça, à l'école et tout, pour la confiance en soi, l'estime de soi et de se sentir bien. Moi, je pense que la plus grosse peine pour des parents et pour des adolescents ou des enfants même, c'est de ne pas avoir d'amis, quoi. Que les gosses n'aient pas d'amis. Parce que... Alors, des amis, ça peut être un, ça peut être deux, peu importe. Et c'est vrai, quand ils disent d'encourager les parents à favoriser des amitiés solides, ça veut dire les... Je ne sais pas quels seraient les bons moyens de le faire autre que les laisser sortir dans la rue, se faire des potes, etc. Ce n'est pas sur une tablette. Enfin, si, ils vont s'en faire des amis, mais ils vont habiter dans une autre région, un autre pays, parce qu'ils joueront en ligne et que voilà. Mais bon, dans la cour de l'école, ce ne sera pas le cas. Donc, imaginez-vous. Vous revenez dans le passé, vous êtes adolescent, c'est impitoyable aujourd'hui parce qu'ils ont aussi, eux, Instagram, TikTok et tout. Et ils voient bien que la popularité va plutôt aux beaux gosses, belles gosses, avec des abdos, des fessiers bombés. Enfin, voilà. Des avantages génétiques parce que c'est des sportifs ou parce qu'ils ont des avantages génétiques à la naissance pour des traits du visage esthétique et tout. Donc, vous êtes toujours cet ado-là qui, vous, vous bénéficiez pas malheureusement de ces avantages génétiques. Vous vous rendez chez un psy pour faire de l'acceptation de soi. Donc, oui, je m'accepte, je suis beau comme je suis, etc. Bim, vous allez dans la salle, dans la cour d'école et on vous balance que vous êtes gros, moche et toutes les saloperies qu'on peut vous balancer quand on est un enfant et un ado. Vous avez beau faire des heures et des heures d'acceptation de soi, vous pourrez pas passer au-dessus de ça. Ça sera toujours vécu comme une souffrance et donc, c'est quoi l'autre solution ? Punir les autres, mais il y aura toujours quelqu'un ou essayer d'avancer, quoi. Moi, je suis plutôt dans la team, essayer de progrès. En fait, de dire que ça n'est pas une fatalité, donc ça n'est pas une facilité ni une fatalité, mais il y a une observation qui peut se faire, c'est que le sport rend beau. Je sais pas comment vous l'expliquez, mais on a tendance souvent à regarder un physique dans son intégralité. On s'en rend pas compte, mais on le fait. L'exemple le plus marquant, c'est c'est dommage parce qu'elle a un joli visage. Et quand on dit c'est dommage, c'est quoi, c'est dommage ? C'est dommage parce que la personne est grosse, en fait, en surpoids. Et on l'a tous dit, on l'a tous entendu, quand c'est pas publiquement, voilà, devant la... On l'a tous dit à un moment donné, un truc comme ça. Le sport rend beau, vous avez déjà vu des athlètes, souvent, ils ont un teint, un ensemble. Quand vous regardez un athlète, un athlète olympique, ou vraiment, plus on va dans le sport de haut niveau, et vous allez me dire, il y aura toujours des athlètes qui seront vraiment répugnants, mais mettez-leur un corps non-athlétique et vous allez voir le dégoût que vous allez avoir encore plus. Parce que la beauté et les goûts de chacun, vous pouvez avoir de la répugnance. Vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit d'avoir vos goûts. Vous avez le droit de trouver quelqu'un très joli et d'être quelqu'un très moche. De dire qu'il ou elle est moche ou belle, c'est autre chose. Mais vous, vous avez le droit de le penser ou de dire que ça n'est pas vos goûts. Ça ne définit pas la personne, mais pour vos goûts, vous avez le droit d'avoir des goûts quand même. Eh bien, le sport, donc, d'être athlétique, ça esthétise l'individu. Parce que c'est un tout, en fait. et forcément, c'est comme si la beauté se diluait. C'est-à-dire que la beauté, ou la... Je n'aime pas dire la mocheté pour ne pas être dur, mais il y a une dilution, en fait, de l'état de l'individu. Parce que quand on dit c'est dommage parce qu'il ou elle a un joli visage, c'est qu'est-ce qu'il y a ? C'est que ce joli visage a été dilué par un surpoids. C'est très souvent ça. C'est rarement autre chose. C'est souvent le surpoids qui est mis en cause dans le... Elle ou il est joli, mais enfin, c'est dommage parce qu'il ou elle a un joli visage. C'est souvent le surpoids qui est en cause. C'est la même chose pour le sport, en fait. Le sport, le corps va diluer le visage que la personne ne trouvait pas joli. Il va être dilué par la beauté du corps athlétique. Parce qu'on voit ça comme un tout. Et vous aurez déjà vu que les sportifs de haut niveau, souvent, il a un truc, il n'est pas joli, mais il a un truc. Et ce truc, c'est l'athlétisme, souvent. C'est l'esthétique du corps dans sa globalité. Bon, voilà, j'ai fait un peu de... C'est mon point de vue, encore une fois. Vous pouvez me contredire, etc. Mais au-delà des... Pourquoi on n'aiderait pas plutôt les jeunes à faire plus de sport, plus d'activité physique ? Parce que, encore, d'être athlétique, si c'était quelque chose de mauvais pour la santé, pourquoi pas ? Ce ne serait pas bien de pousser à faire ça, etc. Mais c'est quelque chose qui est bon pour la santé, de faire de l'activité physique. Donc, on pourrait aussi les aider à s'épanouir. Donc, ça veut dire quoi ? Pas les forcer à faire un sport qu'ils n'aiment pas, mais les aider à s'épanouir, à découvrir de plus en plus de sport, pour que chacun trouve sa voie, etc. Et donc, ait envie de pratiquer. Parce que je vous garantis que le jour où vous trouvez la discipline qui vous plaît vraiment, vous n'avez plus besoin d'attendre l'heure ou les deux heures de sport du collège ou du lycée. Vous la pratiquerez hors des murs scolaires. Puisque quand on est vraiment passionné par quelque chose, on le pratique, c'est ce qui diffère. Le mec pas passionné, enfin, l'individu pas passionné et le passionné, c'est celui qui va pratiquer hors des heures normales de cours. Il va chercher à s'entraîner en plus à d'autres moments. Et ça, ça vaut pour des tas de sujets. Voilà. Donc, on voit bien là que toute cette campagne d'acceptation de soi, de grossophobie, de body positive, de tout, ça marche probablement pour des adultes. Et encore, je n'en mettrai pas ma main à couper. Mais ça ne marche pas du tout dans un monde hostile. Et le monde le plus hostile, c'est le monde de l'adolescence. où il y a le plus... En fait, l'individu, c'est là où il est le plus virulent, où ils sont les plus virulents les uns avec les autres, mais également les plus fragiles à titre individuel. Donc, et le sport est quand même un... C'est une usine à confiance en soi, le sport pour un ado. On va se confronter, on va se mesurer, on va s'entraider, enfin, voilà. Il y a quand même quelque chose derrière le sport qui... qui permet de se... de prendre la main sur quelque chose où on se sentait impuissant, ce qui est le corps, en fait. Bref. Alors, j'ai aussi parlé ce week-end de réintégrer les glucides, d'obsessions alimentaires, de motivation, de ma motivation à m'entraîner chez moi, etc. C'était une question qu'on m'avait posée, d'ailleurs, d'entraînement minimaliste, etc. Donc, j'ai répondu à une FAQ. Je ne sais pas si je peux vous détailler, enfin, je n'irai peut-être pas vous intéresser, mais les questions dont j'ai parlé, je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous donner des questions un petit peu plus précisément. Donc, de quoi j'ai parlé ? J'ai parlé de comment réintégrer les glucides sans reprendre tout le poids après une diète restrictive, des formats d'entraînement adaptés à votre emploi du temps et à vos objectifs, des secrets pour maintenir la motivation et l'entraînement à domicile sur la durée. Donc là, c'était une question qui m'était posée pour moi, comment je fais pour garder la motivation à m'entraîner chez moi ? Des recommandations spécifiques de compléments alimentaires pour les préparations de femmes aux compétitions de bikini, le pour et le contre de l'entraînement et pour les compétitions de bikini, ça marche aussi pour les compétitions men physique, enfin, men fitness, vous savez, les compétitions comme ça. Maximiser les entraînements en home gym avec un équipement limité, le rôle crucial des glucides contenus dans les végétaux pour progresser en muscu, des outils pour comprendre pourquoi il est parfois plus facile de donner des conseils aux autres qu'à soi-même, comment gérer l'obsession de l'alimentation lorsqu'on cherche à obtenir des abdos visibles et le vrai impact du cardio pour affiner votre silhouette. Donc ça, c'est tous les sujets dont j'ai parlé dans la partie 1 que vous avez déjà disponibles dans les liens en description et il y aura une partie 2 à la fin de cette semaine. Donc, allez voir le lien comme ça, vous profiterez et de la 1, une et de la 2 quand la 2 sortira en fin de semaine, vous aurez la 2 directement dans votre boîte mail. Mais la 1, vous l'avez déjà là à la partie 1. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et pour les plus curieux, on se retrouve tout de suite en note de cet épisode. à tout de suite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. vous êtes peut-être adeptes des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, ben voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont, ben voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnesssmith.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. très bonne fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous avez